Sinon, le favori dans cette catégorie des 70 kg, Jean-Paul à gauche, Charles Denis face à Clément Bibard, Charles Denis, c'est simple, ultime champion de France, il a fait doublé au Mondiaux, on dit d'une certaine manière que c'est lui qui règne sur la catégorie, mais attention parce que Charles Denis, il a déjà eu un combat dans cette soirée, un quart de finale qui a été disputé, et il rencontre donc Clément Bibard de l'Impact Aquitaine, et donc ça ouvre peut-être un peu les choses pour Clément Bibard. C'est sûr, la Méditerranée face à l'Atlantique, puisque Charles Denis est du team niçois de Franck May, l'excellent Franck May qui a fait les beaux jours de la BF dans les années 80-90, c'est absolument, ça je vous le confirme, et Clément Bibard, donc il y a de l'Impact Aquitaine, effectivement, et on peut tout de suite... Et on peut saluer Brian Banatouche et qui on déterre, lui de l'Impact, à Sainte. Alors, grosse différence de taille, au lieu des hommes. Et bien, Charles Denis, il a un peu, dans les 60 kg, la même morphologie que Yanis Goussen dans les 60. C'est ça. Il est comme son professeur, Franck May, qui était très grand aussi, un boxeur très longiligne. Alors, pour Clément Bibard, forcément, c'est pas simple de rentrer dans la distance idéale. Il faut qu'il prenne des risques, il faut qu'il passe ce barrage de ligne basse, qui est très fournie par Charles Denis, il va falloir qu'il prenne des risques, Clément Bibard, pour avancer, pour aller casser la distance, il ne peut pas faire autrement, et même si, Jean-Paul, on l'a souvent dit, en pied-point, c'est peut-être un petit peu moins prégnant, un petit peu moins présent qu'en boxe anglaise, malgré tout, là, la différence est importante. Oui, oui, surtout avec ce travail dans le milieu basse, vraiment, c'est très, très, très gênant, parce qu'il est face à un adversaire qui va vous faire un véritable barrage. Et puis, il se sert bien, voilà, l'armement, il va se chasser, voilà. Et puis, il a gagné, c'est très tactique, ça, il gagne les dernières secondes, il a gagné la reprise, et puis les dernières secondes, il ne se fait pas de mal, voilà, il ne risque plus rien. C'est le dernier coup, en plus. Voilà, donc, tout va bien, c'est très intelligent. Ce chassé haut, vraiment, il était de toute beauté. Il n'est pas arrivé complètement à la semelle posée, et ça glissait un peu, mais tout de suite, on a vu qu'il y avait de l'impact. C'est très bien, puisque nous y sommes, voilà, ce que vous voulez dire, Clément dit, bah, regardez, on sent, il y a, ce qui est intéressant, même si on n'a pas entendu ce que disait Clément, on sent qu'il y a débat dans le coin, on cherche des solutions pour quelque chose qui est compliqué. C'est sûr, c'est sûr que c'est compliqué. La deuxième reprise, il faut maintenant que Charles Denis, de toute façon, fasse l'effort de rentrer. Et alors, pour cela, il faut qu'il utilise la science, la rencontre, le timing. Pour veiller une telle activité en face, ça n'arrête pas. C'est deux coups à la seconde, là, écoutez, Charles Denis, alors, évidemment, c'est pas simple. Alors, et puis surtout, Jean-Paul, il a cette faculté, Charles Denis, de sortir à chaque fois de, comment dire, des échanges, parce que Clément Bibar est obligé d'avancer. Et en fait, Charles Denis a la faculté de sortir des échanges à chaque fois, avec ses jambes. On l'a vu là, avec le chassé frontal, enfin, Béguin, où il a repoussé son adversaire. Juste avant, c'était avec le fouetté en tournant autour de son adversaire. Il a une palette énorme, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour Clément Bibar d'aller chercher Charles Denis. Oui, et surtout qu'il fait partie de ces tireurs qui ont toujours la faculté, même dans les postures les plus difficiles, de trouver les bons appuis pour utiliser toujours une jambe et à lancer là où ça va faire mal. Ah, là, cette science du déplacement, le long des cordes. Non, non, là, c'est très, très au point. C'est une pause... Mais pourquoi il essaie ? J'en peux aller, ça, il y a de Clément. Bah oui, il essaie et il y arrive quand même, attention, il n'est pas sans argument, mais c'est tellement, ça paraît tellement plus laborieux par rapport à Charles Denis. Maintenant, on peut louer son courage et sa volonté parce que pendant toute cette deuxième reprise, il n'a absolument pas lâché Charles Denis. Il a essayé d'aller le chercher. Regardez encore avec le crochet gauche, on a vu le crochet gauche au corps. malheureusement, dans pratiquement toutes les sorties de corps à corps. Là, c'est un peu lui qui est pris à chaque fois, là, sur le dernier coup de la série. C'est ça, au niveau des juges, au niveau de la notation. Ça peut voir. Ça s'affaise, ça s'affaise. Allez, c'est la fin de cette deuxième reprise. Et encore une fois, c'est Charles Denis, petit figuré, qui a repris son petit pas de force, histoire de se protéger. Il tournait. Vous voyez, avec Sergent, comme il arrive à maintenir Clément Bivard loin, hors de la zone de frappe, c'est, tactiquement, c'est très très bien, c'est la part de Charles Denis, bien servi par son physique. On est dans le coin de Charles Denis. Pas mal de déchets, j'en parle heureusement, parce que les super-côtes de Charles Denis, s'ils étaient passés, Oui, ça a été très très dur à bloquer. Il y a rien de déchets, mon Bivard. On a l'air bien embêtés, quand même. Ben oui, pas d'issue, pas de fenêtre qui s'ouvre. Donc, pas d'espoir en vue, malgré tout, qu'on n'est pas dans le rime pour partir battu. Alors, il va tout faire, encore, Clément. Voilà, le crochet gauche, le percut. Et l'enchaînement derrière, et on termine par le fouettéon. C'était une très belle combinaison encore de Charles Denis, Jean-Col. C'est très bien, puis tout de suite, il se met à l'abri, il se voit intelligemment. C'est le deuxième coureur, pour lui. C'est le deuxième. Il ne paraît pas entamé par le premier, donc, oh la longue, le noir, alors ça, merci à l'enjeu. C'est le long du noir qui continue d'avancer. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, de toute façon, il est obligé d'aller chercher son adversaire. Il a une chasse au visage, encore. Il a fait reculer Clément du bar. Et puis Jean-Paul, le fait d'avancer, d'aller chercher, comme ça, Charles Denis Cloutant, c'est extrêmement pour le pauvre Clément, qui... Ah, là, là, il a un mouvement à droite, et le fouettéon derrière. Il a travaillé encore sous Clément du bar. Oui, et puis il travaille bien, sec. Ah, ça met toujours bien les jambes du côté de Charles Denis. Il a fait 10 secondes. Ah, il faut tout mettre, là, pour Clément du bar. Oui, encore contré avec la droite, on a dit, il a frappé en bas, mais il a dit, il a fait ça avec l'époux. Il essaye, hein, il aura essayé, il prend des coups, il prend des coups, il tourne le dos, il prend des coups, il n'y arrive pas. Il essaye, mais il n'y arrive décidément pas, alors que c'est, il a fait. Oui, avec le débit, malgré tout, de Charles Denis, hein. Merci, messieurs. Oh, vraiment. Parce qu'il a subi l'offensive quasi permanente de son adversaire, qui était obligé d'y aller. Donc, il a fallu contrer avec de l'énergie, et cette énergie, elle ne sera pas là pour la finale. Oui, c'est sûr. Et puis, Jean-Paul, une heure entre chaque combat. Donc, soyez les bobos, revenir, se réchauffer pour être tout de suite dans le combat, parce que 3 fois 2, voilà, il était beau, ce 3 fois était haut, là. Le contraire avec le percut, les petits crochets, il a vraiment beaucoup de choses, pour lui, Charles Denis, voilà. Charles Denis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501